Et si on vous parlait en toute simplicité ? Être utile à nos clients, respecter la réglementation bien évidemment et simplifier la tâche de nos conseillers. Épisode 6, répondre aux enjeux de société avec la conformité. Savez-vous comment les hommes et les femmes du crédit agricole œuvrent pour protéger ses clients ? Avec la conformité. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment construire un monde plus responsable. Et aujourd'hui, nous allons voir comment répondre aux enjeux de société avec la conformité. Avec nous pour ce dernier épisode de la saison, Jean Méplon. Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la conformité du groupe Crédit Agricole. Vous répondez quoi Jean quand vous entendez dire la conformité c'est des empêcheurs de tourner en rond ? Écoutez, moi je réponds par des faits. Par exemple, il y a une réglementation aujourd'hui qui exige que les banques protègent leurs clients en situation de fragilité financière. Au Crédit Agricole, nous avons mis en place un dispositif qui permet d'anticiper ces situations. Et ces situations aujourd'hui, elles sont d'ailleurs parfois exacerbées par l'inflation. Ainsi, nos conseillers sont en capacité d'aller au devant de leurs clients pour trouver des solutions. Notre objectif est clair, c'est d'être utile à nos clients, de respecter la réglementation bien évidemment, et de simplifier la tâche de nos conseillers. Dans une société en pleine évolution, quels sont selon vous les challenges que la conformité devra relever demain ? Oula, beaucoup d'évolutions dans le monde dans lequel nous vivons. Je relèverai trois défis. Premier défi, adapter nos dispositifs de sécurité financière. Là, on parle de sanctions internationales ou de lutte contre le financement du terrorisme. Et dans le contexte géopolitique en pleine ébullition que nous connaissons, je parle de la guerre en Ukraine, des troubles au Moyen-Orient, eh bien il s'agit d'une adaptation permanente. Deuxième défi, contribuer à la transition énergétique en transposant de façon native les réglementations. Troisième défi, nous adapter aux nouvelles technologies, par exemple l'identité numérique européenne, et aussi utiliser toutes les opportunités que ces technologies nous offrent pour innover. Alors sur cette question des nouvelles technologies et de l'innovation en particulier, comment se positionne la conformité ? La conformité du groupe, on se positionne vraiment en travaillant avec l'écosystème des startups, premièrement. Ensuite, on investit dans de nouveaux outils. Et enfin, on développe une communauté d'innovateurs. Et chaque innovateur représente une entité du groupe. On dit souvent que la loi est en retard sur les innovations, sur la société. Est-ce que c'est pareil pour la conformité ? La loi est parfois en retard, c'est vrai, mais dans un environnement, convenons-en, qui évolue très vite. Alors nous, ce qu'on fait, pour ne pas être trop en retard, du coup, c'est qu'on développe au sein du groupe des boussoles complémentaires à la réglementation. On travaille avec les équipes sur l'éthique, l'éthique des affaires, l'éthique dans les décisions. Et puis, on travaille également sur le discernement. Face aux grands enjeux de la société dans son ensemble, quel rôle joue la conformité ? Au fond, en tant que groupe bancaire fortement implanté en France et très présent à l'international, nous développons une conformité utile à la société. Lorsqu'on contribue à lutter contre le blanchiment d'argent, contre la fraude, contre le financement du terrorisme, eh bien, la conformité est utile à la société. En mettant en place des dispositifs qui protègent nos clients, nous sommes, en tant que conformité, utiles à la société. Lorsque nous contribuons aux travaux sur l'identité numérique européenne, nous sommes également utiles à la société. Et en fait, c'est tout le sens de notre projet Smart Compliance for Society, qui lui-même est fortement arrimé au projet du groupe Crédit Agricole. Merci beaucoup, Jean-Mercand. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada